En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir avoir ce temps de partage de la parole de Dieu avec vous à travers la Lectio Divina, ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, cette lecture priante de la parole de Dieu. Je me présente, je suis le Père Jean, membre et prêtre de l'Acontessement du Verbe, qui a été fondé par le couple Diacre-Georges et Marie-Josette, le couple fondateur de notre comité, un couple français, qui n'avait pas d'enfant, mais à qui Dieu a confié une grande fécondité. Et nous sommes aujourd'hui plus de 230 membres au Brésil, au Canada, au Portugal, en Belgique, ici au Cameroun et au Mozambique. Et sans compter les membres d'Allianz, parce qu'il y a les membres de vie, tous ceux qui ont quitté leurs activités, leur travail, pour être à temps plein pour l'évangélisation et la mission. Et il y a les membres d'Allianz, des frères et sœurs, qui ont leur travail, leur famille, leurs activités, qui ont aussi un désengagement dans leur paroisse, mais qui vivent de notre charisme, qui boivent de la source de notre charisme, pour pouvoir après donner aux autres. Si tu désires aussi connaître notre communauté, notre charisme, entre en contact avec nous. Et aussi, je profite pour dire que dans notre communauté, il y a l'école de vie et de discernement, que nous appelons tout court une année sabbatique, aussi, surtout pour des jeunes, mais c'est pour des jeunes entre 18 ans et 29 ans, qui viennent pour un temps de neuf mois pour plonger dans la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu dès le commencement, le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la doctrine de l'Église, les catéchismes, l'anthropologie, l'histoire de l'Église, tout un groupe de formation que nous donnons pendant toute cette année, pour aider les jeunes à entrer dans une intimité, envers Dieu, avec Dieu, et d'écouter l'appel de Dieu pour recevoir de Dieu la vocation, l'appel, la mission, que le Seigneur a préparé pour chacun. Parce que la vocation et l'appel et la mission, on les reçoit de Dieu. On ne fabrique pas notre vocation. On la reçoit. Et voilà que nous, bientôt, ou le mois de septembre, nous allons accueillir chez nous ici des jeunes qui viennent pour vivre cette année de formation, de prière, de travail, de mission, et aussi de temps de discernement. Et si tu veux connaître davantage l'école de vie de discernement, soit ici, soit au Brésil ou ailleurs, tu peux entrer en contact avec nous. Alors, on va travailler la parole de Dieu, d'accord ? J'espère que tu as déjà ta Bible, ton cahier, ou ton compendium, la ex-divina, et on va travailler la parole de Dieu. Voilà. Bienvenue à chacun. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Sixte, Deuxième et second, et ses compagnons. Et aussi, Saint Guétan. Ce sont les deux saints que nous célébrons aujourd'hui, le 7 août. Et la première lecture, c'est du livre du prophète Naoum, chapitre deuxième, chapitre deuxième, verset 1, 3, et après le chapitre 3, verset 1 à 3 et 6 à 7. Et nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Voici sur les montagnes les pas du messager. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux, car Bélial désormais ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. Car le Seigneur revient avec la fierté de Jacob, comme aussi la fierté d'Israël, car des piliards les avaient pilés et avaient détruit leurs serments. Malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonge, pleine de butins, ou ne cesse pas la rapine. Claquement des fouets, fracas des roues, cheveux en galop, au galop, chars qui bondissent, cavaliers à la charge, flammes d'épée, éclairs des lances, foules de blessés, masses de morts, sans fin des cadavres, on bute sur leurs cadavres. Je vais jeter sur toi des ordures, te déshonorer, t'exposer aux pylories, alors quiconque te verra, se détournera de toi. Il dira, Ninive, quelle désolation ! Qui la prendrait en pitié ? Où pourrais-je te chercher des consolateurs ? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ici, dans le livre de Nahum, au chapitre 2e, il commence comme ça. Voici sur les montagnes les pas du messager. Il annonce la paix. Ici, quand on voit les montagnes, et c'est vrai que dans la terre d'Israël, il y a beaucoup de montagnes, mais dans la parole de Dieu, il y a ce que nous appelons la géographie biblique et aussi le sens spirituel. Les montagnes et les vallées, parce que quand il y a des montagnes, ça veut dire qu'il y a des vallées, ça veut dire aussi tous nos péchés, notre orgueil, et aussi le manque, tout ce qui nous manque. Parce qu'on peut voir notre orgueil, notre autosuffisance, tous nos péchés, d'orgueil, d'égoïsme, de manque de conversion, mais aussi, quand il y a le trou, la vallée, c'est aussi mon manque peut-être d'humilité, le manque de vertu, le manque de satinité, le manque de patience, le manque de prière, voilà, tout ce qui manque en nous. ça veut dire les péchés et le manque de vertu. Et le Seigneur, les messagers, ils sautent sur toutes ces montagnes et viennent annoncer la paix. Il y a beaucoup de monde qui perdent leur force, qui se fatiguent pour rien, parce qu'ils n'ont pas la paix. Il y a un saint de l'Église qui s'appelle Saint Serafant Sarov qui dit « Cherche la paix, trouve la paix, une multitude trouvera le salut auprès de toi. » C'est très important de trouver cette paix qui vient de l'union de notre âme avec Dieu. C'est cela la paix. C'est cette union de notre âme, de notre vie avec Dieu. Et il dit, il annonce la paix. Jésus vient pour annoncer la paix. « Je vous donne la paix » comme dit à chaque Eucharistie. « Je vous donne la paix » et Jésus va dire « Je ne vous la donne comme le monde donne. » C'est cela. À chaque Eucharistie, le prêtre, il répète la parole de Jésus. « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. » C'est vrai. Et vivre l'Eucharistie, dès le début jusqu'à la fin de la messe, nous demandons la paix. L'Eucharistie, c'est par excellence le lieu de la paix. Quand nous commençons la messe, nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, les prêtres disent « La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. » Commence par « La paix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand nous allons prier pendant l'Eucharistie, l'agneau de Dieu, les prêtres nous disent « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. » « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. » Après, les prêtres vont dire « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. » Et après, il dit « La paix de notre Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. » La messe, peut-être parfois on est distrait, mais la liturgie de la messe, c'est une liturgie qui nous invite à la paix. Aller à la messe, pour les chrétiens et les catholiques, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je peux aller ou je ne peux pas aller. Non. Si tu ne vas pas à la messe du dimanche, tu rates la grâce pour toute la semaine. L'enseigneur veut te donner toutes les grâces que tu as besoin pour vivre ta semaine. Comme tu n'es pas allé à la messe parce que je veux aller travailler, je veux me reposer, je veux aller faire ça, sortir, d'aller voir je ne sais pas qui. Et tu as raté la grâce que Dieu voulait te donner pour toute la semaine. Et regardez qu'à la fin de la messe, les prêtres donnent la bénédiction au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, aller dans la paix de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Le Seigneur nous envoie une mission aussi pour apporter après la paix à tout ce que nous allons rencontrer. C'est pour cela que Jésus disait dans l'évangile. « Quand vous entrerez dans une maison, dites paix à cette maison. » Là-bas au Brésil, où j'ai habité avant de venir ici au Brésil, souvent les gens quand ils se rencontrent, ils disent « La paix de Jésus, mon frère. » « La paix de Jésus, mon frère. » Et c'est très important de souhaiter la paix, donner la paix. Et celui qui donne la paix recevra aussi la paix. La paix, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous, au milieu de nous. Dieu vient pour établir un royaume de paix, de justice et de joie dans l'Esprit Saint. C'est très important. Et ici, dans la parole de Dieu, aujourd'hui, de la première lecture, « Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux, car Bélial désormais ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. » Ça veut dire que le mal va être anéanti. Mais accomplis tes voeux au Seigneur. Accomplis tes voeux au Seigneur. Le Seigneur, il dit, « Célèbre ton Dieu et accomplis tes voeux. » Ça veut dire tes devoirs envers le Seigneur. Accomplis tes devoirs envers le Seigneur. Et aussi, « Célèbre tes fêtes. » Ça veut dire « Célèbre l'Eucharistie. » C'est la grande et la plus grande fête. Dieu, il se fait présent au milieu de nous. En chaque Eucharistie, c'est Dieu qui est là, dans le corps et le sang, le vin et le vin. C'est la présence réelle du Christ. C'est le même Jésus-Christ qui est venu sur terre. C'est le même Jésus-Christ qui est au ciel. C'est le même Jésus-Christ qui est là au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en son nom. Voilà. Je voulais vous laisser cette parole qui nous invite à la paix. Qui nous invite à la paix. OK ? À la fin de la première lecture, il dit « Où pourrais-je chercher des consolateurs ? » Ninive, quelle désolation ! Où pourrais-je chercher des consolateurs ? » Le Seigneur vraiment veut nous consoler. À la mesure que nous recevons la consolation de Dieu, aussi, Dieu nous donne la grâce de consoler ceux qui sont dans la tribulation. C'est cela que dit la parole de Dieu. en Saint-Paul. Il dit « Vous qui étiez dans la tribulation, le Seigneur vous a comblés de ces consolations pour que vous puissiez soutenir ceux qui sont dans la tribulation. » Alors, la même chose pour la paix. On reçoit la paix aussi pour la communiquer cette paix. Et notre monde, et notre pays a besoin de paix. Mais la paix qui vient de Dieu. Et cette paix, elle demeure. la paix de Dieu, elle reste. On peut avoir des persécutions, des difficultés, des épreuves, mais la paix reste en âme. Elle ne part pas. Elle ne quitte pas. Alors, la première lecture d'aujourd'hui. L'Epsomme, l'Epsomme, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 32, chapitre 32. Et ici, on va voir les versets 35, verset 36, verset 39, le verset 41 et aussi le verset 41. OK? Je répète. L'Epsomme, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est en quantique, qu'on prend du livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 35, 36, 39 et aussi 41. Il dit comme ça. À moi la vengeance et la rétribution pour le temps où leur pied trébuchera, car il est proche le jour de leur ruine, leur destin se précipite, car le Seigneur va faire droit à son peuple et va prendre en pitié ses serviteurs. Voyez maintenant que moi, moi, je le suis et que nul autre avec moi n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Quand j'aurai aguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit. Je rendrai la pareille à mes adversaires. Avoir plus attention. Le Seigneur dit Voyez maintenant que moi, moi, je, je le suis. Quel est le nom de Dieu? Jésus Christ. Quel est le nom de Dieu? Yahvé. Quel est le nom de Dieu? Le Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Le nom de Dieu? Je le suis. Quel est le nom que Dieu a révélé à Moïse sur le mont Sinaï? Quand il dit Seigneur. Mais quand mon peuple va me demander qui t'envoie chez nous, vers nous pour nous délivrer, même le pharaon. Qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu va dire, va révéler son nom, son nom ineffable. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis-je. C'est beau parce qu'au moment quand Jésus, au moment de sa passion, il va dire cela quand les soldats viennent le chercher. Où est Jésus? Qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. C'est moi, je le suis. Parfois, on entend cette parole et on dit mais pourquoi il est soldat? il tombe par terre. Pourquoi? Parce que ce nom ineffable, je suis. Les Juifs ne pourraient pas les dire. C'était un nom interdit. Ils disaient Adonai, ils disaient Seigneur qu'on a remplacé par Seigneur. Mais jamais ils pourraient dire Je suis. Il y avait, ça veut dire Je suis celui qui est. Et quand Jésus va répondre aux soldats C'est moi, je suis, je le suis, ils vont tomber par terre parce que Jésus se présente à eux comme les Messies, le Sauveur. et c'est pour ça qu'ils sont effrayés et sont tout le monde troublés et tombent par terre. Jésus et c'est dans l'Epsomme on trouble le nom de Jésus. Je suis. Je suis. Et Dieu c'est celui qui est et moi je suis celui qui n'est pas parce que Dieu il ne change pas mais nous changeons beaucoup. Nous changeons beaucoup. Nous disons maintenant je vais toujours prier après on oublie. Moi je vais toujours maintenant à la messe. j'espère que tu le vas chaque dimanche à la messe. J'espère. Et après on ne va pas. Non, maintenant je vais me convertir. Je vais faire telle chose. Je vais être un homme honnête. Je vais être un bon papa pour mes enfants. Et après on oublie tout. Faites attention. Jésus dit Dieu le Père dit cela à Sainte Catherine et Sainte Je suis celui qui suis et tu es et tu es celle qui n'est pas. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à Dieu parce que c'est en Dieu que je peux être un vrai chrétien et c'est de lui que je reçois la capacité pour vivre ma vie chrétienne et l'exigence de vivre ma foi parce que vivre notre foi c'est une exigence c'est une mission c'est quelque chose de beau et de grand mais on a besoin de la grâce de Dieu. Et à la fin de Psaume il dit je paierai de retour ce qui m'aïs comment Jésus a payé parce que parfois les gens sont très lignatifs ils aiment se venger ils aiment faire le mal mais comment Jésus regardez parce que ici Jésus il connaissait bien la parole de Dieu Jésus connaissait bien l'ancien testament Jésus connaissait par cœur comment Jésus va répondre devant la méchanceté de l'homme et tes méchancetés et les miens comment Jésus va répondre comment il va manifester sa colère et sa on pourrait dire sa haine Jésus va répondre par au moment de la croix quand Jésus est sur la croix et tout le monde se moque de lui qu'est-ce que Jésus va répondre Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Jésus a répondu par son pardon par sa miséricorde Jésus nous donne devant notre péché notre vinaigre que nous donnons à Dieu Jésus répond en nous donnant son sang et son pardon et c'est son sang que nous purifie de tout péché et que nous rend capables d'aimer et de faire le bien voilà les psaumes d'aujourd'hui et l'évangile l'évangile c'est Matthieu 16 Matthieu 16 verset 24 à 28 alors il dit comme ça l'évangile alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut me venir à ma suite qu'il se réunit lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive qui veut en effet sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera qu'il servirait servirait-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ou qu'il pourrait donner l'homme en échange de sa propre vie c'est qu'en effet le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon sa conduite en vérité je vous le dis il y en est ici il y en est ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le fils de l'homme venant avec son royaume acclamons la parole du Seigneur ici regardez Jésus parle à ses disciples parle à ses disciples si quelqu'un veut venir à ma suite Jésus est en train de dire parce que venir à ma suite ça veut dire devenir disciple Jésus parle aux disciples mais il dit si vous voulez vraiment devenir mes disciples si vous voulez vraiment être mes disciples de me suivre il faut quoi Jésus va donner les conditions pour être disciple Jésus va dire mais tu es disciple de Christ moi je suis disciple de Christ je veux être disciple de Christ tu veux être disciple de Christ moi oui alors Jésus nous dit les conditions que veut si quelqu'un veut me suivre qu'il se réunit lui-même se réunit à lui-même ça veut dire ma volonté ne compte pas ma volonté se réunit c'est ça ma volonté ne compte pas c'est la volonté du Dieu qui compte et ça c'est très difficile de dire de dire à notre volonté tais-toi tu ne vas pas faire ce que tu veux et tu vas faire ce que Dieu veut il faut la force il faut la force pour dire à notre volonté tais-toi tu vas faire ce que Dieu veut il dit s'est réunit lui-même qui se charge de sa croix porter sa croix nous tous nous avons une croix il ne faut pas chercher d'autres croix le Seigneur nous a donné une croix et parfois nous ne voulons pas notre croix et nous voulons choisir notre croix voilà dans notre vie regarde et fais attention quelle est la croix que le Seigneur te donne de porter aujourd'hui peut-être ça peut être un époux ou une épouse qui est malade ou qui a un caractère difficile ou des enfants qui ne veulent pas aller à l'église qui ne veulent pas prier qui parfois ne sont pas des bons enfants des gens qui sont autour de toi qui peut-être ne t'aiment pas qui te font du mal la croix de ce que tu vis à l'intérieur de toi tes douleurs tes épreuves notre croix on n'a pas besoin de la chercher le Seigneur l'a déjà mis devant nous mais soit nous la portons nous l'acceptons et la portons soit on fuit on fuit la croix mais si on fuit la croix on ne trouvera pas Jésus passe toujours à la croix n'importe quelle croix dans notre vie dans la croix on trouvera toujours Jésus Christ la croix dans notre croix on trouvera toujours Jésus et aussi la Vierge Marie toujours ce n'est pas facile parce que naturellement nous voulons écarter la croix nous voulons écarter la croix mais si nous acceptons et embrassons cette croix si nous la portons avec confiance et en regardant Jésus il faut regarder Jésus il faut toujours regarder Jésus dans cette croix le Seigneur va nous donner la force pour la porter et on ne sera pas seul Jésus sera là avec nous comme Simon de Sirène pour nous aider à porter la croix et aussi toujours la présence de la Vierge Marie la Vierge Marie a soutenu Jésus pendant qu'il portait la croix la Vierge Marie était là elle regardait son fils et les deux étaient unis les deux cœurs étaient unis dans cette passion les deux dans toute cette souffrance le cœur de Jésus et de Marie les deux se donnaient entièrement au Père alors ici Jésus qui demande qui nous dit si tu veux me suivre réunis toi-même charge-toi de la croix et après suis-moi c'est après qu'on va le suivre c'est après qu'on va devenir disciple et Jésus va poser des questions il va dire qui veut en effet sauver sa vie qui veut sauver sa vie celui qui veut la sauver va la perdre parce que ce n'est pas moi le sauveur le sauveur c'est Jésus je ne peux pas me sauver moi-même c'est le Christ qui peut me sauver c'est pour cela que Jésus va dire celui qui veut en effet sauver sa vie la perdra après Jésus va dire que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie tu veux gagner tout et tu vas tout perdre tu veux tout gagner tu vas tout perdre la vie dans notre vie on doit aussi savoir perdre parfois il y a des choses qu'il faut lâcher prise il faut lâcher mais à cause de qui à cause de quoi à cause de Jésus parce que Jésus qui va nous dire la juste mesure par rapport à ce qui est là dans le monde je ne peux pas embrasser tout je ne peux pas vouloir gagner le monde entier sinon je vais perdre la vie éternelle Jésus après il dit ainsi le père il rendra à chacun selon sa conduite le père donnera à chacun selon sa conduite et Jésus après va dire à la fin il y a ici des gens présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le fils de l'homme venant avec son royaume et tu pourrais dire mais on ne va pas voir la mort mais comment ça se fait c'est une question de foi regardez Jésus va venir dans sa gloire oui comme nous disons au credo Jésus va venir dans sa gloire pour juger les vivants et les morts c'est vrai mais c'est vrai qu'au jour de ma mort Jésus vient dans sa gloire vient dans sa gloire il va venir à ma rencontre au moment de ma mort je ne serai pas tout seul non Jésus Christ sera là et aussi la Vierge Marie sera là le scapulaire que nous portons aussi c'est un engagement envers la Vierge Marie aussi pour nous dire Vierge Marie je veux être comme toi protège-moi de ton manteau mais aussi je veux servir comme toi parce que c'est comme un tablier pour servir et au moment de ma mort la Vierge Marie elle sera là pour m'aider à m'abandonner avec confiance dans les bras de Dieu le Père et je verrai je verrai la gloire je pourrai fermer mes yeux pour cette terre mais je les ouvrirai vers la vie éternelle et je verrai Jésus qui viendra dans sa gloire pour venir me chercher nous devons vivre ici pas sans oublier la vie éternelle c'est à partir du ciel que nous devons regarder les choses de la terre nos souffrances c'est à partir du ciel parce que le Seigneur dit il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ton présent et ce que le Seigneur a déjà réservé pour nous dans sa gloire tout ce que nous allons nous faisons nous vivons ici doit avoir comme point de repère de celle de la vie éternelle pour finir je voudrais vous lire un petit texte de la lettre de Saint Cyprien à l'évêque C'est la lecture patristique d'aujourd'hui il dit comme ça si je ne vous ai pas écrit immédiatement frère très cher voici pourquoi tous les clergés exposés au combat ne pouvaient absolument pas s'en aller d'ici tous étaient prêts dans leur générosité à recevoir la couronne céleste décernée par Dieu ça veut dire qu'ils étaient persécutés ils allaient être martyrs d'ailleurs ses six secondes pape et ses compagnons sont martyrs que nous célébrons aujourd'hui l'impéraire valérien a envoyé un rescrit au Sénat ordonnant que les évêques les prêtres et les diacres soient exécutés immédiatement les sénateurs les dignitaires et les chevaliers romains seront déchus et dépouillés de leurs biens et s'ils continuent à se dire chrétiens après avoir perdu leur richesse ils subiront la peine capitale les dames de qualité seront dépouillées de leurs biens et envoyées en exil tous les fonctionnaires impériaux qui aient confessé le Christ auparavant ou qu'ils le confessent maintenant auront leurs biens confisqués seront mis offerts et envoyés dans le domaine de la couronne après avoir été catalogués soyons fermes dans notre foi prêts à souffrir attendons de la bonté du Seigneur et de sa miséricorde la couronne de vie éternelle consacrer à Dieu dans le Seigneur cette parole d'encouragement aussi pour vivre notre foi et aussi de nous régner nous-mêmes de porter notre croix de suivre le Christ mais aussi de recevoir la paix car les messagers ils dépassent tous les obstacles les messagers de la paix pour te donner la paix Jésus maintenant je donne la bénédiction du Seigneur le Seigneur soit avec vous le Seigneur